Good morning and welcome to everyone. Quelle joie de se rassembler dans la famille du Seigneur. What a joy it is to gather together as the family of the Lord. Bienvenue aussi à vous tous qui nous suivez en ligne ce matin. Welcome to everyone who is also following us online. On vous encourage à inviter d'autres personnes et à partager ce lien afin qu'eux aussi puissent être bénis avec nous. We encourage you to share this link and send it to other people so that they can also be blessed. Donc ce matin, on est réellement dans la joie parce que le Seigneur va nous parler, on va ensemble l'adorer. Et on est certain qu'il y a quelque chose qui va être ajouté encore à notre vie ce matin. Vous avez des besoins ou peut-être certains ont passé à côté. Peut-être que vous avez des besoins ou pendant la semaine, vous avez fait des erreurs. Ceux qui traversent dans des situations. Ceux qui traversent dans des situations. Mais lorsque nous nous réunissons comme cela pour louer et adorer le Seigneur. Mais lorsque nous nous réunissons comme cela pour louer et adorer le Seigneur. C'est un endroit où nous pouvons encourager et édifier l'autre. Et le Seigneur veut relever, il veut restaurer, que notre foi soit encouragée et qu'on continue la course avec le Seigneur. Vous savez, on n'est pas en contrôle de toutes les circonstances de la vie. Mais celui que nous servons, il est en contrôle de tout. Il connaît là où nous sommes et tout ce qu'il y a devant nous. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de se plier à lui, de lui faire confiance et de l'obéir. Le reste, c'est lui qui fait. Et ce matin, nous sommes là pour lui donner la gloire, la louange. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce que votre cœur bouillonne? On est venus ici avec un cœur reconnaissant vers le Seigneur. Pour lui dire merci. Pour ce qu'il est pour nous. Il nous a aimés avant tout. Avant notre chute, avant notre ignorance, il nous a déjà aimés. Et il fera tout pour nous. Parce que Jésus est mort chez cette croix. Il a payé le prix de sa vie. Et il fera tout pour qu'on soit en communion avec lui. Donc ce matin, on veut l'adorer de tout notre cœur. J'aimerais que tous, on puisse le venir voir ce matin. N'est-ce pas? De tout notre cœur. Prions de tout notre cœur. Mettons ce moment devant lui. Si vous attendez à une intervention de Dieu, un miracle, confiez-vous en lui ce matin. Moi, je m'attends à ce que le Seigneur me touche encore ce matin. Que sa parole vienne encore arroser ma vie. On en a besoin. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre au milieu de nous ce matin. Allons-nous venir voir. Allons crier au Seigneur. Notre Père, nous te louons. C'est avec révérence. Avec gratitude. Et dans la joie. Que nous nous approchons de ton trône. Sachant que tu veilles chez nous. Tu es là, au milieu de ton peuple. Oh Seigneur, tu as un plan pour notre vie, pour ton Église. Et ce matin encore, nous nous attendons à toi. A ce que tu nous visites et nous parles. A ce que tu interviennes dans nos vies. Même envers tous ceux qui nous suivent. Nous prions pour ton intervention. Ta parole est vivante. Que tu es à l'œuvre. Viens nous toucher encore. Ce matin, que notre adoration parvienne à toi. Que dans la liberté, nous pouvons exprimer nos cœurs. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Tu règnes. Tu as vaincu l'ennemi. Tu es au-dessus de tout. Jésus, tu es assis à la droite du Père. Tu es tercède pour nous. Tu bâtis ton Église. Nous louons ton nom ce matin. Nous ne voulons rien regarder que toi, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé ce matin. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit exalté, Seigneur. Oh, ta présence vaut mieux que toute chose. Oh, nous sommes en sécurité dans ta présence. Agis comme tu veux au milieu de nous. Relève. Avéatis. Construis nos vies. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. A toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Allons acclamer le Seigneur ce matin. Encore plus fort. Allons le louer de tout notre cœur ce matin. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi. Il marche devant moi. À côté de moi. À côté de moi. Il vit en moi. Il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur. Il est mon défenseur. Mon libérateur. Mon libérateur. Mon libérateur. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis, je me réjouis et le célèbre. Le célèbre, le célèbre. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Nous te rendrons gloire ce matin avec le louange. Le célèbre, le célèbre, le célèbre, le célèbre. Tout le monde est à toi. Merci, Jésus. Tout le monde est à toi. 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 C'est parti. 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 L'amour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je veux te rendre grâce à Jésus. Je dois te nourrir. T'adorer Que tes louanges célèbres Que tes louanges célèbres Que tes louanges célèbres 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 Que tes louanges célèbres Que tes louanges célèbres Célèbres Tous ensemble, le bonhommage Et adorons Jésus Que tes louanges célèbres Célèbres Ta présence Remplissent nos cœurs Que tes louanges célèbres Et ta gloire Et ta gloire Remplissent nos yeux Je veux te rendre grâce Te louer Je veux te rendre grâce Je veux te rendre grâce Célèbres Que tes louanges célèbres Célèbres Que tes louanges célèbres 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 Que tout en moi l'adore Tout en moi l'adore Tout en moi adore son saint nom Que tout en moi l'adore Tout en moi l'adore Tout en moi l'adore son saint nom Bless the Lord, oh my soul Bless the Lord, oh my soul And all that's in me worship his name Bless the Lord, oh my soul Bless the Lord Bless his holy name All that's in me worship All that's in me worship All that's in me worship is there Let's all that's in me worship All that's in me worship All that's in me worship is there Let's all that's in me Sous-titrage ST' 501 Nous t'adorons ce matin. Avec reconnaissance, nous t'adorons ce matin. Tu es tellement bon, tellement merveilleux. Tu es tellement grand, Lord. Nous t'adorons ce matin et nous t'adorons ce matin. Jesus, we bow down and worship Jesus. We bow down and worship Jesus. We bow down and worship Jesus. Sing to Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. We bow down and worship Jesus. We bow down and worship Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. We bow down and worship Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. We bow down and worship Jesus. We bow down and worship Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. We bow down and worship Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Notre Dieu, notre sauveur, notre maître Celui qui nous a sauvés, celui qui règne dans nos cœurs Celui qui règne chez nous Celui qui nous aime You are holy God Hallelujah Thank you, Jesus Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, celui qui a créé les cieux et la terre. Jésus, celui qui est à la droite de Dieu. C'est toi que nous louons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut venir dans ta présence, Seigneur ? Purifie nos cœurs, purifie nos mains. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir pris les choses à la légère. Pardonne-nous pour les choses qui ont pris place dans nos cœurs. Nous voulons que ce soit toi qui règne sur nos vies, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui as la première place dans toutes choses. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, le roi des rois. C'est toi que nous adorons et que nous exaltons ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Pourquoi es-tu si loin, dit le Seigneur ? Pourquoi est-ce que tu te caches et que tu te retires ? Est-ce que tu es blessé dans ton cœur ? Est-ce que tu as été déçu par quoi que ce soit ? Mais ce n'est pas ta place, dit le Seigneur, car je ne désire pas que tu restes dans cet état. Où tu es brisé par certaines choses, où tu portes certaines choses dans ton cœur, ce qui te pousse à te mettre à l'écart et à regarder de loin. Mais mon désir, c'est que tu ne restes pas dans cet état. Je veux venir vers toi et je veux te restaurer. Mon plan, c'est que tu sois libre dans ton cœur et que tu n'en veux à personne et que tes blessures, je les penserai. Je penserai toutes tes blessures afin que tu ne sois pas éloigné, mais que tu puisses t'approcher, t'approcher dans la liberté avec un cœur guéri et un cœur restauré. Car mon plan pour toi, dit le Seigneur, c'est que tu me serves, c'est que tu ne sois pas un instrument qui ne parle pas, un instrument qui se retire complètement. Mais mon plan pour ta vie, je veux t'utiliser, car je vais déposer en toi beaucoup de choses. Mais tu as eu des mauvaises expériences et je veux venir vers toi aujourd'hui pour te faire comprendre que je veux intervenir dans ta vie. Je veux poser ma main dans certains domaines de ta vie qui te bloquent, car ma liberté, elle est gratuite, dit le Seigneur. Si seulement tu t'approches de moi dans l'humilité et que tu ne gardes pas quoi que ce soit sur ton cœur et que tu ne pointes pas ton doigt sur personne, qu'importe si cette personne t'a blessé, qu'importe ce qui s'est passé, mais mon cœur pour toi, c'est que tu sois libre et que tu puisses t'avancer et que tu puisses entrer dans une communion avec toi et que tu entres en communion avec tes frères et tes sœurs et que tu puisses construire des relations pour que ta vie soit construite et que tu expérimentes ma main dans ta vie. Car là où tu es, dit le Seigneur, en te retirant, tu fermes la porte à toute communion, à toute croissance et tu demeures tel que tu es. Mais ce n'est pas mon plan encore une fois, dit le Seigneur. Quand je veux te libérer, je veux te restaurer, je veux te guérir. Je veux que tu puisses restaurer les relations dans mon service car je t'appelle non pas parce que tu demeures très loin, mais que tu t'approches mais que tu t'approches et que tu ouvres ton cœur et que tu dévoiles tout ce que tu gardes. Parce que si tu restes dans cet état, ton cœur va se refroidir encore plus, dit le Seigneur. Viens, je te tends la main ce matin et je viens vers toi pour te restaurer et te libérer car j'ai payé un prix pour ta liberté. j'ai payé un prix pour que tu sois bien. C'est pourquoi approche-toi. Viens et je vais complètement te restaurer et que tu pourras me servir quand il y avait un temps, dit le Seigneur où tu étais à l'œuvre pour moi. Tu étais zélé pour moi. Zélé pour ma parole. Mais il s'est passé quelque chose où aujourd'hui, tu te retrouves seul, éloigné, mais encore une fois, ce n'est pas mon plan pour ta vie. Viens, je te tends la main et je vais te restaurer complètement, complètement te guérir, penser toutes tes blessures et te ramener à l'état où tu me servais dans la liberté. Viens et humilie-toi, dit le Seigneur. Mon cœur pour toi, c'est que tu sois bien, que tu me serves en toute liberté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité et pour ta fidélité. Ta fidélité. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui guérit. Même les plus vieilles blessures, les plus vieilles mauvaises expériences, tu es celui qui guérit et restaure. Seigneur, merci pour ton amour et ta miséricorde ce matin pour toucher les vies et rendre libres les captifs. Tu es venu pour cela, Seigneur. Je veux te remercier car tous ceux qui s'approchent de toi ce matin sont tes enfants. Tu les as sauvés, rachetés. Aujourd'hui, ils sont à toi. Ils sont ta propriété. Merci, Jésus, d'intervenir ce matin par la puissance de ton esprit. Merci de toucher leur vie. Merci pour la guérison et la restauration. Père, fais un miracle ce matin. libère chacun de tout ce qui est un fardeau pour eux, de tout ce qui peut les écraser, que ce soit ces mauvaises expériences. Mes seigneurs, ce matin, de même que tu pardonnes, tu nous appelles à pardonner. Tu nous appelles à relâcher afin de te permettre de faire un miracle dans la vie de chacun. Interviens. Pose ta main sur eux car tu connais tout et tu es capable car rien n'est impossible à toi. Touche leur vie. Restore-les maintenant. Un miracle. Une grâce. Une intervention de ta part. Seigneur, ils sont venus dans ta présence tels qu'ils sont mais par un miracle. Ils repartiront libérés dans la joie et avec une vision pour te servir. Père, je prie pour eux. Au nom de Jésus, pose ta main sur eux. Pose ta main sur eux. Fais un miracle. Fais un miracle, Lord. Fais un miracle pour eux. Fais un miracle pour eux, Lord. Guéris. Enlève la tristesse dans les cœurs. Donne-leur ta joie et donne-leur ta libération. Ta libération. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Touche ces vies. Merci. Tu restaures. Tu restaures. Tu enlèves toutes ces mauvaises expériences à jamais. Pour toujours. Touche-les. Qu'un miracle se passe ce matin. Un miracle se passe ce matin. Libère. S'éloigne, Lord. Merci. 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 Que désormais, ils garderont leur cœur plus que tout autre chose. Tu vas les apprendre à te relâcher. Tu vas les apprendre à pardonner. Sur le coup. Sur le coup. Tu les apprendras à tout relâcher. Afin qu'ils soient bien dans leur cœur. C'est notre cri et notre prière ce matin, ô Dieu. Pose ta main sur eux. Qu'un miracle se fasse. Qu'un miracle se fasse. Qu'un miracle se passe. Par la puissance de ton Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu libères ton peuple. Alléluia. Levons nos mains. Louons-le. Adorons-le. Recevons de lui notre libération. Recevons de lui notre liberté. Alléluia. Alléluia. Touche leur vie, Seigneur. Touch leur vie, Seigneur. Merci pour cette relation avec toi. que rien, désormais, ne soit un obstacle pour eux. Rien ne soit un obstacle. Tu enlèves tout. tout obstacle pour qu'ils soient libres de te servir. Touche-les, Seigneur. Touche leur vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vous pouvez avoir quelques frères et seuls prier pour eux. Merci, Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Merci, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans la douceur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ton amour Devant Ta parole Devant Ta grâce Je l'abandonne Je l'abandonne Je l'abandonne A toi Je suis Jésus Jésus Je l'abandonne 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 de sa désobéissance. Ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 5, suivez-moi bien. Donc on vient de voir ce qui s'est passé. Une bénédiction a été changée en malédiction. Au chapitre 5 du livre des Romains, au verset 12. Et nous allons voir qu'est-ce que l'homme maintenant a hérité par la désobéissance d'Adam. Et remarquez que la parole de Dieu ne parle pas de la désobéissance d'Ève. Elle a été séduite. Quand Dieu donna l'ordre à Adam, Ève n'était pas encore présente. Si vous lisez bien dans le livre de la Genèse au chapitre 2, c'est quand Dieu a décidé de donner une aide à Adam, qu'il a alors formé Ève de la côte d'Adam. Et donc, au verset 12, la Bible est claire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Voilà la conséquence de la malédiction qui est tombée sur Adam, et le résultat fut que désormais, tous les hommes ont péché. C'est l'héritage que nous avons reçu d'Adam. La mort. Nous sommes nés dans le péché. Tous les hommes. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste. que tous sont privés de la gloire de Dieu par le péché que nous avons hérité d'Adam, le premier homme. Allons verset 18. Le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, que même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. donc nous avons tous hérité de la nature du péché qui désormais nous sépare de Dieu. Si vous lisez dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, vous allez voir ce que nous étions sans Dieu, loin de Dieu, à cause du péché. Donc, c'est l'héritage que nous, tous les hommes, ont reçu de Adam. La mort spirituelle. La mort spirituelle et la condamnation. La séparation de Dieu. Séparer. Ouvrez votre Bible dans 1 Corinthien, chapitre 15. Vous me suivez clairement? Are you following me closely? 1 Corinthians, chapitre 15. 1 Corinthians 15. Verset 21. Verset 21. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est ainsi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Aller un petit peu plus devant au verset 45. Let's go forward a bit to verse 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel qui est le premier, mais ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. de la terre made of dust. Le second man est le Lord from heaven. Et qu'est-ce que nous voyons ? si nous lisons bien attentivement ce que nous avons lu. Je vais vous référer avant que je continue. Si vous retournez avec moi dans le livre des Romains au chapitre 5. le verset 14. Et le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. dont le premier Adam, celui qui était dans le jardin, la Bible nous dit qu'il est la figure de celui qui devait venir, un deuxième Adam. La Bible me dit qu'il était un type et type de celui qui devait venir, le deuxième Adam. Donc, le premier Adam est une âme vivante, un être vivant, un être vivant et le deuxième Adam est un esprit qui donne la vie. Pourquoi le deuxième Adam ? Pourquoi le deuxième Adam ? Comment est-ce que Dieu a créé Adam dans le jardin ? Une âme vivante comme nous avons lu ? Une âme vivante comme nous avons lu ? Mais pure. Le péché n'avait pas encore atteint. Le péché n'avait pas encore atteint. Il était pur, sans péché. Ce n'est qu'après que le péché est venu. il est la figure de celui qui allait venir, c'est-à-dire Christ, le deuxième Adam. Christ est venu dans le monde par un miracle, par la puissance du Saint-Esprit. Il a pris la forme d'un homme sans péché sans péché. Pure. Sans péché. Donc, Adam dans le jardin, le premier Adam, le premier Adam, est la figure de Christ, du deuxième Adam. La figure de celui qui devait venir. on est clair là-dessus, non? C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Et la Bible nous dit, comme nous avons lu, Christ, le deuxième Adam, est un esprit vivifiant. Et la Bible nous dit, dans Jean, chapitre 14, verset 6, que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est porteur de vie. C'est lui qui donne la vie. Il n'est pas simplement un être vivant, mais il est un esprit qui donne la vie. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. parce que si on l'ouvre la Bible dans l'Ésaïe 53, nous allons voir non seulement la condition de l'homme, l'homme pécheur, comment il existait, qu'est-ce qu'il était dans l'Ésaïe 53. Si nous lisons le texte en entier, la première chose que nous voyons, c'est qu'il plut à Dieu de le briser en parlant de Jésus. Il y avait une raison, il y avait un but, il y avait un plan. Et nous savons très bien quel est le plan. Nous avons lu dans le chapitre 5 des Romains que la mort est venue par un seul homme, la condamnation est tombée sur l'homme et Jésus est venu pour nous retirer de toute cette malédiction. La Bible nous dit dans Galaties chapitre 3 verset 23 qu'il est devenu une malédiction pour nous. Il a tout pris sur lui. Il a porté le poids de notre condamnation. La condamnation que nous avons reçue comme héritage, nous avons mentionné de Adam. Donc il a porté ce poids de la condamnation. Il a porté notre châtiment, notre peine. Notre peine. La Bible nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est devenu une malédiction à cause de nous. La Bible nous dit qu'il a payé notre rançon pour ce qu'on méritait. Mais il a payé la rançon pour nous. Donc il nous a délivré sous tout ce pouvoir. La condamnation qui pesait sur nous. La malédiction qui pesait sur nous. Bien sûr, il y a eu d'autres choses. Il a porté nos maladies, nos souffrances. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un échange. Il a changé sa justice pour notre condamnation. Parce que si nous acceptons tout ce qu'il a porté sur la croix, Lui qui était innocent, Lui qui était pur, mais il a tout accepté, il a tout porté, et il a échangé sa justice pour notre condamnation. Afin que nous ne soyons plus condamnés, mais que nous puissions recevoir sa justice à Lui. Vous savez, quand on parle de ce genre de justice, on ne parle pas de Dieu qui est juste, on parle de son État, sa justice, sa sainteté. On comprend la différence entre les deux. On a déjà parlé comment Dieu juge d'une manière juste, impartiale, comme Il veut, à sa manière. Mais là, on est en train de parler du caractère même de Dieu, de ce que Dieu est. Juste. la justice même de Dieu, la sainteté de Dieu, la holiness de Dieu. C'est ça qu'on parle ce matin. Et c'est ça l'échange qui a eu lieu. C'est nous qui avons tiré profit, même que nous étions, on ne méritait pas cela. Non, on ne méritait absolument rien. On méritait la mort, la séparation, la condamnation, la malédiction. À cause du péché, à cause de la nature de péché que nous avons reçu comme héritage de la part d'Adam. Mais nous rendons grâce à un échange qui a eu lieu. oubliez votre Bible dans 2 Corinthiens 5. Nous allons lire le verset 21. Le dernier verset de ce chapitre. celui qui n'a point connu le péché. Le deuxième Adam. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché sur nous. Pour nous. C'est pourquoi nous avons mentionné un petit peu plus tôt qu'il plut à Dieu de le briser. C'est extraordinaire quand même. Ça plaisait à Dieu qu'il monte sur la croix et qu'il porte toute notre condamnation. Toute la condamnation que le péché a emmené dans notre vie. En prenant le poids du péché sur lui. vous réalisez ce qui s'est passé à la croix. Donc la Bible nous dit ici que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Afin que nous devenions la justice de Dieu, c'est-à-dire que nous portions en nous la même justice que celle de Dieu. mais on ne réalise pas la grandeur de cet échange. il a payé la rançon il nous a délivré de cette malédiction et il nous a donné sa justice à lui. ce Dieu saint, ce Dieu pur, sa propre justice qu'il nous a donné, pas simplement comme un cadeau pour tout le monde, il a prévu que tout homme qui croirait en Jésus Christ et qui se repentirait de ses péchés recevrait le pardon de Dieu, le lavement de tous ses péchés et que Dieu en retour lui donnerait sa propre justice à lui. réaliser ce que nous étions et que si nous sommes nés de nouveau ce que nous sommes aujourd'hui qui nous étions? Qui nous étions? La Bible est claire. Nous étions morts par nos offenses. Amen. Si tu manges de l'arbre de la connaissance, du fruit, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce qui nous attendait. La séparation avec Dieu. Éternellement. il il a plu à Dieu de le briser. Au fait, nous sommes revêtus de sa justice. Jésus l'innocent s'est chargé de nos péchés afin que nous soyons revêtus de la justice de Dieu. Vous réalisez ce que c'est que la justice de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce caractère de Dieu, cette partie du caractère de Dieu qui n'a rien de mal en lui? Écoutez-moi bien, qui n'a rien de mal en lui? Le mal n'existait pas en lui et n'existe toujours pas en lui. Il est saint et il demeurera saint. Et c'est cette même justice que nous avons été revêtus par le miracle de la nouvelle naissance. Pas par nos oeuvres, pas par nos actes de bonté, mais parce que nous avons cru, parce que nous avions la foi par la grâce de Dieu. Nous avons cru dans le sacrifice de Jésus et nous avons été revêtus miraculeusement par la justice de Dieu. Ce n'est pas une rigolade. Ce n'est pas quelque chose de simple, de frivole. c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans nos vies. C'est un grand miracle. Romains chapitre 8. Il y a beaucoup de frères, de sœurs, de chrétiens qui s'asseillent dans l'église et qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. La déinvention de Dieu, le miracle de Dieu, la transformation qui s'est produite, l'échange que Dieu a fait, que personne ici ne mérite. Personne. Tous ceux qui peuvent nous écouter et nous entendre, personne ne mérite. C'est un don gratuit de Dieu. Amen. nous avons été sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi et il nous a permis de croire. Allons lire un verset extraordinaire verset 30 pour nous montrer la reconnaissance que nous avons besoin d'avoir et le meilleur moyen de montrer notre reconnaissance envers Dieu c'est de l'aimer c'est de l'adorer c'est de le servir c'est ce genre de reconnaissance que Dieu cherche en nous pour l'échange que nous avons bénéficié pour Jésus a payé la rançon pour cela il a payé le prix qu'il fallait et il a versé son sang pour satisfaire Dieu et nous pouvons vivre notre chrétianeté avec très peu de reconnaissance dans notre coeur et que nous pouvons continuer à prendre notre vie entre nos mains en considérant le grand miracle le grand échange qui s'est produit vers ces 30 et ceux qu'il a prédestiné il les a aussi appelé et ceux qu'il a appelé il les a aussi justifié et ceux qu'il a justifié il les a aussi glorifié vous réalisez ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous ce qu'il a prédestiné il les a appelé ce qu'il a appelé il les a justifié et ceux qu'il a justifié il les a glorifié on on ne peut pas écoutez moi bien la suite maintenant est très importante pour que vous puissiez comprendre donc il est clair que nous avons reçu la justice de Dieu nous avons été revêtus de sa justice et c'est la manière que Dieu nous voit maintenant dans l'état où nous sommes maintenant et c'est la manière qu'il nous a toujours vus même si nous étions peut-être loin de lui à un moment je veux vous rassurer je veux vous rassurer que Dieu quand il nous a revêtus de sa justice c'est la manière qu'il nous voit quand nous sommes revêtus de sa justice nous avons reçu le produit fini vous réalisez un coup notre péché ne nous enlève pas la justice de Dieu c'est pourquoi quand nous pointons le doigt sur quelqu'un sur un frère sur une soeur qui est en train de vivre des moments difficiles la raison c'est parce que nous ne réalisons pas et que nous ne voyons pas la personne telle que Dieu la voit je prie que vous comprenez quelque chose c'est comme ça nous sommes la justice de Dieu nous avons été revêtus de la justice de Dieu mais qu'est-ce qu'on fait alors avec le péché que nous commettons comment cela entre dans l'équation c'est très simple la première question que Paul pose et répond que dirions-nous donc question chapichiste verset 1 Romains Demeurions-nous dans le péché parce que la grâce abonde en autres mots parce que la grâce surabonde quand le péché abonde donc le chrétien peut arriver à conclure comme quoi que plus il pêche plus la grâce plus il y a la grâce et Paul répond à la question très simplement il dit non il dit loin de là c'est pas ça qu'il dit loin de là pourquoi ? puisque nous sommes aussi morts au péché non mais franchement comprenez quelque chose les frères nous sommes morts au péché quand nous étions avec Jésus en lui dans sa mort et dans sa résurrection la chrétienté la vraie chrétienté est une succession de miracles après miracles et nous avec notre petit esprit et notre légalisme on conclut les choses tellement rapidement comme si que Dieu s'attendait que lorsque nous revêtions sa justice nous n'allons jamais péché est-ce que Dieu s'attendait ça à cela ? non je vais vous montrer la raison pourquoi Dieu ne s'attendait pas à cela mais Dieu ne donne pas son feu vert pour que nous puissions décider par nous-mêmes de vivre selon la chair non vous savez le message apostolique que les apôtres ont porté l'apôtre Jean nous parle et peut-être qu'on peut ouvrir notre Bible dans 1 Jean chapitre 2 ma prière qu'il n'y ait pas un seul chrétien qui comprend l'évangile puisse porter une quelconque condamnation sur sa vie parce que Dieu nous donne par sa grâce la possibilité de nous repentir allez 1 Jean chapitre 2 verset 7 si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché verset 7 1 Jean chapitre 1 je dis chapitre 2 excusez-moi chapitre 1 pardon 1 Jean chapitre 1 verset 7 il dit mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière nous avons un collège avec l'un d'autre et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché contradiction on marche sur la lumière mais en même temps le sang de Jésus nous purifie de tout péché contradiction quand nous marchons dans la lumière et au même temps le sang de Jésus nous purifie de tout péché l'apôtre Jean comprend c'est pourquoi nous avons besoin de demeurer dans la doctrine apostolique comme il est dans la lumière nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduissons nous-mêmes en d'autres mots on se trompe soi-même et la vérité n'est pas en nous nous passons à côté de la vérité et du grand 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 miracle de la justice de Dieu en nous je ne suis pas je ne suis pas en train de vous dire ayez la liberté de vivre dans le péché je ne sais pas ce que je dis tout le contraire tout le contraire mais Dieu n'est pas étonné il n'est pas pris par surprise comme Mickey Len John Paul Antoine ou n'importe qui tombe alors est-ce que Dieu tombe la renverse il tombe la renverse parce que Mickey Len etc sont tombés ils tombent la renverse non pas du tout pas du tout ouvrez le livre de l'épître de Paul aux Romains où l'apôtre Paul va expliquer la chose que je suis en train de vous parler d'une manière si claire Romains chapitre 7 chapitre 7 chapitre 7 allez on va lire à partir du verset 14 je vais lire de verset 14 ok vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché qu'est-ce que Paul dit ? ma vie est une vie de péché c'est ça qu'il dit ? si vous vous arrêtez là vous pourrez peut-être comprendre cela mais il faut aller à la fin du texte il est vendu au péché il va expliquer pourquoi car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais il fait ce qu'il n'aime pas faire donc il y a une crainte de Dieu en lui mais en même temps ce qu'il ne veut pas faire il fait et on continue oh si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne verset 16 verset 17 écoutez bien et maintenant ce n'est plus moi qui le fait mais c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair dans ma chair il n'y a rien de bon là-dedans et nous sommes tous d'accord avec ça non on est tous d'accord que notre chair a des envies a des désirs a des passions mais est-ce que ces désirs ces passions peuvent premièrement nous enlever la justice de Dieu non 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 la tentation ne peut pas nous enlever la justice de Dieu quand la chair demande bien que nous ne devons rien on ne doit rien à la chair mais elle nous demande elle nous demande de faire ce qui n'est pas bon et nous savons ce qui n'est pas bon mais parce que le péché demeure dans la chair ça me poussera quelquefois à faire ce que je ne veux pas et Paul vient expliquer cela comment et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc voilà la clé je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi c'est 21 écoutez ça car je prends plaisir à la loi de Dieu la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ non non la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ et c'est dans cette loi que je prends plaisir je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur en d'autres mots selon la justice de Dieu qui est en moi par la nouvelle naissance mais je vois où dans mes membres dans mon corps une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres Paul ne parle pas de sa vie de tous les jours il parle de ce qui se passe dans la vie d'un chrétien il y a une loi la loi de l'esprit de vie en Christ qui est en moi dans l'homme intérieur qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas on comprend la nouvelle naissance mais il y a aussi une autre loi ça qu'il dit qui lutte cette loi qui est dans mes membres dans ma chair lutte contre la loi qui est dans l'homme intérieur c'est clair ou non ? ce qui fait que nous sommes toujours en combat mais ça ne veut pas dire que parce que la loi qui est dans mes membres et qui lutte contre l'homme intérieur doit avoir le dessus sur ma vie c'est pourquoi Jésus me demande prends ta croix meurs à toi-même paie le prix de cette mort on comprend ? mais cette loi qui se trouve dans mes membres dans mon corps la chair le péché qui est dans la chair ne peut pas m'enlever la justice de Dieu qui est en moi impossible impossible ça a cliqué ou non ? ça a cliqué ou non ? hein ? et comment Dieu nous voit dans nos faiblesses dans nos manquements dans nos tentations dans nos chutes dans nos erreurs dans notre péché il a une autre image son image change non non c'est pourquoi il faut faire bien attention de la manière qu'on voit les gens des chrétiens ne parle pas du monde parce qu'ils sont perdus de toutes ces manières à moins qu'ils soient nés de nouveau un jour je parle des chrétiens attention que nous ayons une autre image que Dieu a dans notre jugement notre manière de concevoir la chrétienneté le miracle de Dieu alors vous croyez que Dieu est comme un homme hein ? il nous donne sa justice et puis demain il nous voit à terre il dit non non il retire il reprend et puis tu pars tu vas renaître de nouveau encore et puis tu redonnes c'est pourquoi quelquefois j'entends des gens parler ça m'étonne parce que je rêve à comprendre qu'ils ne comprennent pas il y a des gens qui sont sur le lit de mort des chrétiens qui sont sur le lit de mort et ils ont quelque chose sur le coeur contre quelqu'un et j'entends les gens dire j'espère qu'il s'est repenti pourquoi ? parce que sinon ils sont perdus jamais jamais vous avez compris ce que j'ai dit ? jamais et nous allons voir le seul moyen le seul moyen où nous prenons notre vie entre nos mains et on se livre unrighteousness comment on dit ça pas l'injustice mais on se donne on se donne au mal on se donne et on vit contre la doctrine de Christ et on abandonne par la séduction des derniers temps où on ne veut plus vivre selon la saine doctrine là où est le problème mais entre temps on fait ce qu'on veut non c'est pas ce qu'on veut c'est pourquoi quand on dit que Dieu cherche nos coeurs et voit nos coeurs quelle est la disposition de notre coeur tu es un chrétien né de nouveau tu vas sur le chemin tu fais un accident tu mords tout de suite tu mords tout de suite mais tu en avais quelqu'un tu en avais quelque chose qu'on te ferait Mickey où tu vas en l'enfer tu vas en l'enfer tu vas en l'enfer tu vas en l'enfer mais non pas du tout pas du tout c'est pourquoi le Seigneur nous invite nous demande plaide avec nous nous met en garde prends ta croix ça ne veut pas dire qu'on ne te retrouvera pas à terre demain tu seras à terre certainement une attitude d'une parole n'importe une action n'importe comment bad attitude wrong words whatever donc question vous avez une question vous avez une question moi j'ai une question le rétrograde qu'est-ce que se passe avec lui backslidden Christian what happens to him good question qu'est-ce qui se passe avec le rétrograde what happens to the backslidden Christian il va en l'enfer he goes to hell non 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 c'est pas vous dire une chose la parole de Dieu c'est bouleversant ça quand vous saisissez le coeur de Dieu le rétrograde ça dépend comment il va rétrograder jusqu'où il va rétrograder mais le rétrograde rétrograde simplement il n'a pas abandonné le Seigneur il est faible il vit une vie dans le péché pour un temps pour un moment etc et s'il meurt où il va Dieu l'a enlevé sa justice mais il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui nous parle du temps de l'apostasie un temps où le chrétien refuse parce qu'il a été pris par la séduction et il va vivre dans le mal dans le péché et ils n'acceptent plus la saine doctrine de Christ la vérité de la parole de Dieu ils n'acceptent plus la vérité de la parole de Dieu il a été séduit il a abandonné le Seigneur c'est complètement différent de celui qui est rétrogradé et qui croit toujours dans le Seigneur que c'est complètement différent de celui qui est backslidden mais qui encore croit en Dieu c'est totalement différent totalement différent totalement différent mais le danger de demeurer dans un état rétrogradant on dit comme ça c'est de se retrouver au moment donné à refuser la vérité il va vivre dans l'impiété il va vivre dans le mal il va vivre dans le péché et il a décidé de vivre comme ça et de s'éloigner de la vérité et de la doctrine de Christ en d'autres mots l'abandon du Seigneur et croyez-moi il y en aura beaucoup dans les derniers temps il y en aura beaucoup dans les derniers temps qui vont être dans cette catégorie de gens qui ne veulent plus de la doctrine ils ne veulent plus de la vérité ils se détachent de la vérité ils se détachent de la doctrine et ils vont vivre dans l'impiété dans le mal séduit l'esprit de séduction là c'est différent ça c'est différent parce que dans ce moment tu as abandonné Christ tu as abandonné la vérité tu ne veux plus la vérité tu ne veux plus croire dans la vérité tu ne veux plus croire dans la doctrine de Christ tu ne veux plus tu ne veux plus tu ne veux plus et c'était ça le danger des chrétiens dans le livre des hébreux après avoir connu le Seigneur ils étaient sur le chemin d'abandonner le Seigneur pour un retour au judaïsme donc le retour au judaïsme c'est l'abandon de Christ vous comprenez ce que je dis alors c'est l'abandon de Christ et là où est le problème donc sauver mais où est la récompense l'apôtre Paul dit à Timothy que dans la maison de Dieu il y a des vases d'honneur il y a toutes sortes de vases il y a des vases d'honneur il y a des vases d'un usage vile c'est-à-dire il n'y a rien de bon qui concerne le service de Dieu le ministère il n'y a rien et là où il nous encourage Paul encourage quand il parle à Timothée il lui dit que tu deviennes un vase utile à ton maître c'est pourquoi l'abandon de Christ le rejet de Christ le rejet de la vérité le rejet de la doctrine de Christ c'est là où est le problème bien que le Seigneur nous montre que nous sommes sa justice et que même si on tombe on ne perd pas sa justice ce n'est pas une raison pour nous de nous donner à la chair parce que si tu prends ta croix tu ne voudras pas te soumettre au désir de la chair mais tu tomberas c'est obligatoire parce que personne n'est parfait personne n'est comme le Seigneur aujourd'hui et personne ne sera comme le Seigneur tant qu'il vit dans la chair personne donc nous tomberons de plusieurs manières mais ce n'est pas la fin c'est pourquoi le Seigneur nous accorde la grâce de nous repentir et la repentance qui ouvre la porte au pardon de Dieu et le sang de Jésus nous purifie de ce péché et nous demeurons dans la justice de Dieu et nous continuons de rester dans la righteousness de Dieu c'est pourquoi n'écoutez pas les gens qui vous disent que parce que tu as fait ça tu vas perdre ton salut non attention au légalisme c'est pourquoi on a besoin de la lumière de l'évangile parce que sans la lumière de l'évangile on va être comme des pharisiens avec le doigt tout le temps pointé tout le temps pointé Jésus a eu raison pour dire qui es-tu toi qui juge qui vois la paille dans l'oeil de ton frère mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton oeil qui es-tu toi toi qui juge c'est pourquoi le coeur que le Seigneur cherche en nous vis-à-vis de ceux qui sont loin de ceux qui sont faibles de ceux qui tombent de ceux qui sont rétrogradés c'est un coeur de grâce, de miséricorde et de bonté et d'amour pour qu'il puisse reprendre le chemin mais ça, ça ne veut pas dire que celui qui demeure dans le péché que nous devons avoir communion avec cette personne ça c'est un autre sujet moi je parle du sujet de la justification bien que nous, chrétiens nous avons besoin de savoir comment vivre et comment réagir vis-à-vis de ceux qui vivent dans le péché chrétiens qui vivent dans le péché à nous selon la parole de Dieu de savoir comment nous avons besoin de réagir vis-à-vis d'eux ça c'est un autre sujet mais qui est aussi vrai c'est pourquoi quand on voit les gens dans l'état où ils sont et d'avoir un coeur envers eux ça ne veut pas dire qu'on doit communier avec eux parce qu'en communion en communiant avec eux c'est comme une participation et un accord avec la manière qu'ils vivent on passe sur ce sujet mais on en parlera un autre jour mais une chose est certaine c'est que notre vie sur la terre va dépendre de notre récompense un autre mot c'est notre récompense va dépendre de la manière qu'on vit sur la terre c'est pourquoi mes frères et sœurs cherchons à recevoir la plus grande récompense pour le temps que nous vivons sur cette terre qui n'a rien à voir avec l'éternité je relis le dernier le verset que nous avons lu dans Romains chapitre 8 pour vous faire comprendre une chose verset 20 ce qu'il a prédestiné verset 20 Romains chapitre 8 20 ? non attendez je tiens mes lunettes même mes lunettes je ne vois pas bien c'est incroyable le verset 30 et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés il les a aussi justifiés et glorifiés et glorifiés donc quand Dieu décide d'une manière ou d'une autre de nous accorder la grâce de croix en Jésus et que nous avons reçu la foi pour être sauvés c'est le commencement de la main de Dieu sur notre vie il nous justifie il nous appelle pardon il nous prédestine il nous appelle il nous justifie il nous glorie c'est pourquoi la gloire c'est toujours pour lui parce que quand il a la main sur toi et que tu marches en désirant le servir tu vas certainement goûter à ces quatre étapes il va t'appeler il va te justifier il va te glorifier c'est ça le grand miracle c'est la manifestation du grand amour de Dieu envers nous c'est pourquoi prenons notre salut au sérieux et soyons reconnaissants pour le salut qu'il nous a donné mais tenez ferme tenez ferme nous sommes la justice de Dieu en Jésus Christ Amen allons se lever on va vous lever je ne pense pas que ce soit une très mauvaise nouvelle ce matin mais bon je n'ai pas l'impression que vous vous réjouissez d'une bonne nouvelle je n'ai pas cette impression ce n'est pas ce que je veux mais je trouve que l'évangile la lumière de l'évangile ça ne peut que nous aider à continuer à le servir à nous donner davantage et à être reconnaissant davantage pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous pourquoi mes frères et sœurs il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Amen il n'y a pas de condamnation elle a fait le texte de Paul dans le pommet 7 il dit grâce soit rendu à Dieu qui nous donne toujours la victoire et Paul dit après dans le chapitre 7 il dit à l'end il dit grâce à Dieu qui nous donne toujours la victoire en Christ Jésus Amen qu'est-ce qu'on fait avec notre vie ? quel est le genre de chrétienté que nous vivons ? quelle est notre recherche de la vérité dans sa parole ? comment est-ce qu'on sert le Seigneur ? je pense que c'est quand même à considérer la reconnaissance se manifeste par des actions et nous sommes tous appelés à le servir Amen avec un coeur reconnaissant on va adorer le Seigneur mais avant tout est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est là qui nous visite il ressent dans son coeur qu'il veut donner sa vie à Christ qu'il ne peut plus continuer à vivre dans le péché il veut se repentir de ses péchés je me souviens il y a beaucoup d'années j'ai réalisé que j'avais besoin de me repentir c'est à ce moment que je me suis approché du Seigneur et j'ai compris et j'ai cru dans ce qu'il avait fait pour moi c'est pourquoi ce matin si tu nous écoutes tu es quelque part dans le monde tu es là dans cette salle tu es fatigué de vivre dans le péché tu es fatigué de vivre sous le pouvoir du diable mais tu as un désir que Jésus te pardonne et que tu puisses continuer à le servir commencer à le servir à quelqu'un ce matin ne pas avoir honte mais au contraire de comprendre que c'est une grâce de Dieu quand sa main se tourne vers nous quand nous ressentons son cœur il veut nous sauver le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ si quelqu'un ce matin veut qu'on prie avec lui et il désire se repentir il peut s'approcher pendant qu'on adore le Seigneur as we worship the Lord you may come forward libéré oui je suis libéré mes péchés sont pardonnés maintenant je suis sauvé délivré oui je suis délivré de tous mes ennemis Jésus m'a libéré il n'y a plus de condamnation plus de condamnation Jésus Christ a payé par enceau il n'y a plus de condamnation plus de condamnation plus de condamnation je suis libéré je suis libéré rajouté en son nom justifié oui je suis justifié ma culpabilité Jésus l'a enlevé sanctifié 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 oui je suis sanctifié par enceau qu'il n'y a plus de condamnation plus de condamnation Jésus-Christ a prié par anson, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré à jeter un soudain, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a prié par anson, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré à jeter un soudain, je suis libéré à jeter un soudain. Nous remercions le Seigneur pour cette bonne nouvelle ce matin. Pour la lumière et la révélation que le Seigneur mène à nos cœurs. Et c'est tellement excitant. D'avoir entendu ce que nous avons entendu. Et de savoir le plan merveilleux que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est un bon moment pour nous de prendre cette coupe et de ce pain. Je ne crois pas qu'on a besoin plus d'explications après tout ce que nous avons entendu ce matin. Mais simplement de nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous quand il est mort sur cette croix. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui. Il nous a revêtus de sa justice. Et nous sommes tellement reconnaissants. Donc ce matin, allons prendre de ce pain. Et allons prendre de cette coupe ensemble. Et allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le remercier pour tout ce qu'il a fait quand il est mort sur cette croix-là. Nous sommes tellement privilégiés. D'être appelés ses fils et ses filles. Et il n'y avait pas de raison pour qu'on soit appelés. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Donc si vous avez votre pain, prenez de votre pain ce matin. Et allons prendre de la coupe. Seigneur, nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous te remercions pour ce message merveilleux. Seigneur, pour la lumière que tu as emmenée à nos cœurs. Nous sommes tellement reconnaissants, Jésus. Et nous te remercions, Père. On voudrait remercier tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et ceux qui sont venus avec nous ici. Si vous êtes venus pour la première fois. S'il vous plaît, venez nous voir à la fin devant. On serait content de vous rencontrer. Et apprendre à vous connaître. S'il vous plaît, partagez ce message avec quelqu'un. Si vous pouvez, partagez le lien. Et sinon, on vous verra pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse tous. Et on vous verra bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...